Né d'un père écrivain et organiste, il fait ses études à Tours, puis à Paris, peu enclin à la magistrature à laquelle on le destine. Il se fait comédien et devient directeur de troupe. Il se fait alors remarquer par Roger Brûlard de Sillerie, marquis de Puysieux, 1640 à 1719, ambassadeur de France en Suisse, qu'il engage comme secrétaire. Il commence à écrire, vers 1710, référence à découvrir, encouragé par Boileau, et produit en Suisse sa première pièce, Le Curieux impertinent, qui est aussitôt reprise par la comédie française. Ses pièces suivantes lui attirent la protection du régent, Philippe d'Orléans qui lui confie plusieurs missions diplomatiques, et lui ouvre les portes de l'Académie française. En 1723, devenu secrétaire d'ambassade à la cour d'Angleterre, il épouse secrètement une Anglaise et dépeint son couple dans le philosophe marié ou le mari. Honteux de l'être, sa renommée atteint son apogée avec le Glorieux, qui traite du conflit entre l'ancienne noblesse et la bourgeoisie montante. Les opérations financières de la Régence, dit Villemin, avaient multiplié les fortunes inespérées et les pauvretés subites. En même temps que le goût du luxe et du plaisir s'étaient accrus pour tout le monde, le rapprochement de la noblesse et de la richesse, leurs alliances, leurs ridicules mutuelles et qu'elles se communiquaient en devinrent plus fréquents et plus comiques. C'est ce point qu'a saisi des touches, et qu'il met en saillie dans ces deux personnages du noble altier, fastueux, impertinent, et du riche libertin, dur, sautement familier. En 1732, âgé de 52 ans, il se retire dans sa propriété de Fortoiseau à Villiers-en-Bière et, devenu gouverneur de Melun, écrit des essais théologiques que publie le Mercure de France. Plusieurs de ses pièces ne seront jouées qu'après sa mort. Il fut un familier de la cour de Sceau, où la Duchesse Dumène le recevait dans les grandes nuits de Sceau et dans le cercle des Chevaliers de la Mouche à Miel.